Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter le choix de la spécialité sciences économiques et sociales en classe de première générale. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet pour la première et la terminale, entièrement rédigé et 100% conforme au nouveau programme du bac sur le site internet coursdeses.fr. Donc, la spécialité sciences économiques et sociales en classe de première générale. Présentation générale de la spécialité SES. Elle fait partie des trois spécialités que les élèves doivent choisir en première. En classe de première, elle peut être un choix judicieux, quel que soit le projet d'orientation de l'élève lorsqu'il porte de l'intérêt aux questions économiques, sociales et politiques contemporaines. Si l'élève veut pouvoir se donner le temps de préciser son orientation avant de faire un choix plus affirmé en terminale. Si l'élève veut faire un choix de poursuite d'études non strictement scientifiques après le bac. Elle correspond à 4 heures d'enseignement par semaine en première et 6 heures en terminale. Alors, le programme de la spécialité SES en première. Donc, je vous laisse découvrir les différents chapitres du programme et au besoin de stopper la vidéo pour en prendre connaissance. L'évaluation de la spécialité SES en première. Comme toutes les matières enseignées en première, elle fait l'objet d'une évaluation continue tout au long de l'année. Pour mémoire, les bulletins de première et de terminale compteront désormais pour 10% de la note finale du baccalauréat. Les élèves qui feront le choix d'abandonner la spécialité SES en classe de terminale seront évalués vers le mois de mai sous la forme d'une E3C, épreuve commune de contrôle continue. Pour mémoire, toutes les E3C compteront désormais pour 30% de la note finale du baccalauréat. Concrètement, donc, comment se passe l'évaluation de la spécialité SES en E3C ? L'E3C de SES prendra la forme d'une épreuve écrite de deux heures, constituée de deux parties portant sur des champs différents du programme, c'est-à-dire soit de sciences économiques, soit de sociologie et sciences politiques, soit regards croisés. Elle est composée d'une première partie, notée 10 points sur 20, qui correspond à la mobilisation des connaissances et au traitement de l'information statistique. Elle comporte soit un exercice conduisant à une résolution graphique, soit un exercice étude d'un document de nature statistique, comportant une ou plusieurs questions. La seconde partie, également notée 10 points sur 20, est un raisonnement argumenté appuyé sur un dossier documentaire. Dans cette épreuve, le candidat est invité à développer un raisonnement de l'ordre d'une page en exploitant les documents du dossier et en mobilisant les connaissances acquises dans le cadre du programme. Alors, quel est le programme de la spécialité SES en terminale ? Donc, je vous laisse découvrir les chapitres du programme et au besoin de stopper la vidéo si vous voulez prendre le temps de le faire. Alors, quelle poursuite d'études après la spécialité SES ? Le fait de conserver la spécialité SES en terminale permet d'accéder à une grande variété d'études post-vac. D'abord, à une grande variété de domaines d'études. Elle permet d'accéder à des études d'économie, de droit, de gestion, de finance, de comptabilité, de fiscalité, dans les ressources humaines, marketing, le commerce international, les sciences politiques, la sociologie, l'histoire, la géographie, la psychologie, les domaines de l'information et communication, et également sciences et techniques du sport, mais aussi d'autres domaines, évidemment. Quant au type de cursus, ils sont également très variés, puisqu'il peut s'agir de l'université, des classes préparatoires aux grandes écoles, comme les écoles de commerce, l'école normale supérieure, les écoles de journalisme, les instituts d'études politiques, c'est-à-dire Sciences Po, les DUT, diplômes universitaires de technologie, les BTS, brevets de techniciens supérieurs, ou tout un tas d'écoles spécialisées. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.